Bonjour et bienvenue sur les numériques pour la quotidienne condensée, une quotidienne un peu spéciale, vous le voyez avec un décor très minimaliste, j'ai juste le minimum du streamer ici, juste derrière moi, tout simplement parce que je suis en isolation, le temps de voir si je n'ai pas attraper le Covid, je suis qu'à contact, donc on va respecter les gestes barrières et faire l'émission d'ici, pas tout si on parlera quand même de smartphones, de robes, de voitures, de cuiseurs multifonctions, la totale, et justement, vu qu'on commence par, vous voyez, un petit décor un peu minimaliste, et regardez cette personne aussi, tout simplement appelée minimaliste, c'est un robot, elle s'appelle Ameka de la société britannique Engineering Arts, et avec, vous le voyez, des muscles faciaux, des moteurs faciaux absolument bluffants, on est en pleine, ce qu'on appelle Uncanny Valley, on s'approche de la réalité, et puis en même temps, il y a un léger petit malaise, à voir tout cela de manière aussi réaliste, voilà, bonjour, j'ai eu aussi peur que vous, madame. Ce n'est pas la première fois que la société anglaise se fait remarquer avec ses robots, vous voyez ici, Messmer qui était une autre démonstration, extrêmement... Je ne sais pas comment le dire, ça me pensait au meilleur passage de Total Recall avec Schwarzenegger, ce sera peut-être le futur des robots, mais selon cette société anglaise, et bien, pour avoir une interface conversationnelle naturelle, il faut avoir des robots qui eux-mêmes ressemblent à des humains, c'est leur piste, je ne suis pas sûr qu'ils aient raison, c'est une école très différente de ce que fait Boston Dynamics, avec notamment leur petit robot Spot, ou même Atlas, qui est un bipède, mais qui est un petit peu différent, Voilà, en tout cas, c'est impressionnant. Autre chose très impressionnante, ce coup-ci, on va du côté des Etats-Unis, avec deux universités, celle de Washington et celle de Princeton, qui ont collaboré, et bien, pour créer un appareil photo absolument minuscule. Regardez, un demi-millimètre d'épaisseur, un demi-centimètre de largeur et de hauteur, le tout avec une technique différente, qui s'appelle, et bien, des petits nanopoteaux, qui laissent passer la lumière, et qui permettent, et bien, de récupérer des images, malgré des photosites extrêmement petits, et un capteur extrêmement petit, un bel exploit, peut-être qu'on le reverra, non pas dans des appareils photos, dans des smartphones, qui n'ont pas besoin d'avoir une taille aussi petite, mais peut-être dans des appareils qui seront liés à vos lentilles de contact smart de demain, ou à vos lunettes de demain, je ne sais pas, c'est très petit, c'est très impressionnant, et vous pouvez retrouver, et bien, la recherche ici, sur le site de l'université de Princeton, sur ces nouvelles approches de la photographie, et de la vidéo à très, très, très petite échelle. On continue, et on revient maintenant sur une des rumeurs, un petit peu, une arlésienne, la fameuse montre de Google, la Pixel Watch. Le liqueur John Prosser n'a pas fini, et bien, de fuiter cette montre. Il l'avait annoncé pour 2021, ça sera poussé à 2022, elle est arrivée en 2022, et il nous montre maintenant de nouveaux designs, toujours basés un peu sur les premières fuites qu'il avait données il y a 8 mois. Que vous dire, à part que c'est vraiment, vraiment très joli, ça donne envie. Vous le voyez, une montre ronde avec des bords minimalistes, une interface elle-même minimaliste, ça donne très, très, très envie. On vous rappelle que John Prosser n'est pas le premier à liker cette montre, et que son nom de code Rohan nous donnera un produit qui saurait sortir normalement vers 2022, le 2021. On prendra son mal en patience, on a hâte que l'Apple Watch ait enfin une vraie concurrente. On continue maintenant, et on va aller du côté des chipsets, et peut-on faire une news ? Chipset aujourd'hui, sans faire une news, qui parle de TSMC ? Je pense que ce n'est pas possible, et Nvidia ne va pas échapper à la règle, puisque les premières rumeurs sur l'NVIDIA de série 40, et bien laissent entrevoir des chipsets gravés en 5 nanomètres par TSMC. Samsung, qui est le fondeur partenaire de Nvidia en général, aurait des problèmes sur cette finesse de gravure pour l'année prochaine. Je vous rappelle que là, les séries 40 n'arriveraient que l'année prochaine, et on se retourne vers TSMC, vraiment TSMC qui est au sommet du game en termes de gravure. Absolument tout le monde est client. On reste sur la gravure, on va aller très vite pour vous annoncer que Intel, hésitez entre la France, l'Allemagne et l'Italie pour installer sa nouvelle usine, avec un projet à plusieurs milliards d'euros. Malheureusement, ce serait l'Allemagne qui l'aurait remporté. Désolé pour nous, les petits français. A voir, Intel n'a pas voulu confirmer pour l'instant la nouvelle. J'espère qu'on en saura bientôt, très vite. Mais surtout qu'ils changent d'avis. On est bien en France, franchement. L'Allemagne, c'est sympa, mais est-ce que vraiment vous mangez bien en Allemagne ? Pas mieux qu'en France en tout cas, et qu'en Italie non plus. Je dis ça, je dis rien. Allez, on passe aux voitures. Tout de suite, et je vous avais parlé du Cyberquad de Tesla la semaine dernière. Voici un autre engin à 4 roues qui est fait pour le fun, taillé pour le fun. Ce coup-ci, c'est Lexus qui nous présente ça. C'est le ROV, un petit buggy. Alors, il n'est pas électrique et il est à essence, mais qui s'annonce extrêmement drôle et extrêmement ludique. Vous allez voir, tout petit, 3 mètres de large, 1,60 m de haut, très léger, un petit moteur d'un litre bien nerveux. Et de quoi aller vous amuser dans la Gadou. Je vais vous montrer des voitures qui vont dans la Gadou encore dans quelques instants, puisque, évidemment, voici une voiture que beaucoup de gens attendent pour pouvoir la mettre dans la Gadou. Évidemment, la Tesla Cybertruck en retard. Elle ne va sortir maintenant pas avant fin 2022. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Elon Musk a répondu à ce tweet en expliquant que, du coup, le premier batch de Tesla Cybertruck aura 4 roues motrices et directrices indépendantes les unes des autres. Ça a l'air assez flou de raconter comme ça. Mais je vous rappelle qu'avoir des roues indépendantes les unes des autres vous permet de faire ce genre de choses, comme chez Rivian, par exemple, avec le fameux Tank Turn qui a rendu la Rivian R1T assez spectaculaire. Vous voyez, des roues qui vont en avant, des roues qui vont en arrière. Et voilà, on peut faire un tour sur soi-même. Plutôt pratique pour faire demi-tour en pleine ville. Et ça, c'est possible, justement, si vous avez des roues qui sont indépendantes en termes de motorisation les unes par rapport aux autres. Ça va encore plus loin parce que si on va du côté de GMC ce coup-ci, eh bien, GMC, eux, ils vont carrément inventer le Crab Turn. Qu'est-ce que c'est que le Crab Walk, pardon ? Regardez bien, c'est impressionnant. La voiture arrive et elle va littéralement passer en Crab Walk. Et les roues vont tourner dans le même sens ce coup-ci et straffer, hop là, pour se décaler et avancer. Plutôt pratique pour des véhicules aussi gigantesques qu'un Hummer et pour gagner un petit peu, eh bien, en angle de braquage. Et peut-être en stationnement, dans les villes un peu compliquées. Voilà, c'est en tout cas ce qui arrivera sur la Tesla Cybertruck. Normalement, je vous rappelle que le modèle de base était censé arriver à 70 000 dollars en trimoteur. Le modèle quad moteur de base qui va arriver coûtera, lui, substantiellement plus cher. Passons maintenant au gaming avec PlayStation qui, petit à petit, découvre la vie moderne et notamment un service d'abonnement et de cloud moderne. Je vous rappelle que PlayStation était les premiers avec le PlayStation 1 à avoir sorti un service de cloud un peu moderne. C'est-à-dire qu'il y avait, un, un service de streaming qui vous permettait de jouer aux jeux en local ou en streaming. Et puis, deux, un catalogue qui allait avec. C'était le PlayStation 1. Problème, le PlayStation 1, pour ne pas faire de l'ombre au business model de PlayStation, qui est globalement devant des jeux AAA plein pot, à 80 euros aujourd'hui sur le PlayStation 5, se contenter d'avoir beaucoup de jeux PlayStation 3, quelques jeux PlayStation 4 et surtout des jeux qui avaient déjà 2, 3 ans de retard et avec un système de streaming qui était limité aux 1080, voire aux 720p. Depuis, les services de streaming se sont bien modernisés techniquement avec notamment Stadia et GeForce 9 et puis d'un point de vue business model avec le fameux Game Pass Ultimate de Microsoft qui offre lui aussi un catalogue très complet, un service de streaming plutôt performant et puis bien sûr, les fameux D1 et les exclusivités. Sony, on se demandait ce qu'ils allaient faire et qu'on avait peur que Sony peut-être reste bloqué dans son business model. Eh bien, on aurait une rumeur de fusion des PlayStation Plus et PlayStation A sous la bannière du PlayStation Plus. Mais pour offrir enfin, enfin, eh bien écoutez, un système plus performant, un abonnement plus performant, une offre plus séduisante surtout. Attention cependant, on ne doit pas aller chercher tout de suite le Game Pass de Microsoft et de Xbox puisque les futurs AAA de Sony ne sortiront pas en D1 sur ce service. J'ai parfois un peu peur pour Sony puisque même s'ils sont archi-leaders dans le marché des consoles depuis maintenant un bout de temps, on n'est jamais à un changement de business model et à une opportunité manquée. Je vous rappelle que Sony avait déjà loupé le virage du MP3 et puis d'autres entreprises japonaises comme Nikon ou Canon ont loupé le virage des hybrides ou des smartphones et même des studios du jeu vidéo ont loupé aussi beaucoup de nouveaux types de jeux, la 3D, le Free2Play, etc. Bref, faites attention, Sony s'il vous plaît les gars. Passons maintenant du côté de Microsoft et Microsoft, et bien justement, ils ont une nouvelle star pour leur Game Pass Ultimate puisque c'est Halloween Finite qui va arriver à la fin de la semaine. Les tests sont tombés et chez GameCult, donc en frère de GameCult, ça prend 8 sur 10. Alors je ne montre pas le test en entier parce qu'il est derrière un paywall, mais Puyo a adoré ce jeu qui a beaucoup de qualité et qui n'est même pas complet encore une fois puisque je vous rappelle que le mode Forge et le mode coopératif ne sont pas encore intégrés. Ça laisse augurer de très bonnes choses et enfin, un retour au premier plan pour la licence légendaire de la Xbox reprise par, je vous rappelle, 343 Industries. De notre côté, évidemment, nous avons fait le test plutôt technique de Halloween Finite, le blockbuster du moment. et c'est Florian Jette, notre chef de série gaming, qui s'y est collé en testant le jeu sur toutes les plateformes possibles et imaginables, c'est-à-dire les séries X, les séries S, les One X, les One S et puis il y a aussi le PC et la version cloud gaming. Vous allez voir, c'est un jeu qui n'est pas spécialement beau, mais qui tourne plutôt bien avec des petites astuces plutôt originales pour que toutes les consoles puissent le faire tourner correctement. Bilan du tout coup, plutôt positif, même si c'est un jeu de 2021, ce n'est pas non plus le plus beau jeu de la Terre, on ne va pas se mentir. Il y a Métro Exodus, Battlefield, les autres, ils sont passés par là. On termine maintenant avec les tests puisque l'actu, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a eu comme test ce week-end sur les numériques ? Un test de l'Audi RS3, la version très musclée de chez Audi. Ça commence à 70 000 euros et surtout, c'est un petit malus écologique de 17 000 euros jusqu'à 20 000 euros. Si je vais en test, il va falloir vraiment vouloir s'amuser sur les routes avec cette voiture qui fait de 0 à 100 en 3 secondes 8, beaucoup plus calme. Nous avons testé le Decathlon Riverside Original 920E, un vélo électrique, un VAE à 999 euros tarif planché qui n'a pas beaucoup de qualité. On ne va pas se mentir à part son prix. C'est un test de Fabien. Côté Smartphone, nous avons testé le Motorola Edge 20 Pro, plutôt haut de gamme mais qui a du mal à se démarquer de ses adversaires et le Huawei Nova 8i qui lui, il se démarque de ses adversaires mais pas dans le bon sens parce que je vous rappelle qu'un téléphone Huawei en 2021 en France, c'est un téléphone qui n'a ni la 5G ni les services Google qui tournent son Harmony OS. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? On vous laisse poser la question mais à 300 euros, il y a quand même beaucoup de choix. Côté télé, nous avons testé la TCL55C728, une télé qui n'est pas OLED mais LCD mais 55 pouces et 100 Hz qui prend 3 étoiles. Un petit test de chez TP-Link qui a pris le kit de connexion qui s'appelait le DECO. Voilà ici le TAPO qui est une prise connectée Wi-Fi. Plus intéressant, les petites compteuses numériques que Fabien s'amuse à tester non-stop. Et on a celle-ci qui reprend un business model un peu proche de celui des AmiBros d'Intano parce que vous allez pouvoir mettre des petites figurines dessus pour mettre à jour un peu votre boîtier. Ils ont signé des licences avec Mayel Abey, Astérix et tout Disney. Bref, ça va être très sympa, ça marche bien mais évidemment avec 15 euros la figurine, vous sentez bien que ça va être le début de la drogue dure pour votre enfant. On termine avec de la cuisine, avec beaucoup de tests de cuisine ce coup-ci et vous allez voir, on va parler de certaines superstars. On commence avec des frites. Et oui, on avait fait un live spécial frites. Voici un des concurrents, le Ninja Foodie Max Dual Zone. C'est comme un processeur dual core sauf qu'il peut faire un poulet et des frites en même temps selon ces deux tiroirs. Donc un appareil très convaincant qui coûtera 250 euros. On va monter en gamme avec le combo Magimix Cook Expert XL Connect. En gros, c'est le Magimix Expert XL et le Smart Connect en même temps qui font monter la note à quelques 1500 euros mais qui vont permettre à Magimix de venir s'attaquer à avoir verre avec son fameux Thermomix TMZ6 qui est la référence évidemment. On continue sur les tests et l'autre concurrent du TMZ6 mais bon, à l'autre bout du spectre de prix, c'est évidemment le fameux Silvercrest M. Cuisine Smart en distribution chez Lidl depuis ce matin. C'était la folie pour essayer d'en avoir un puisque lui, il ne vaut que 400 euros. C'est toujours 40 euros de plus que le M. Cuisine Connect précédent mais c'est un robot qui est amélioré avec un moteur plus puissant et une meilleure interface. Bref, beaucoup de bonnes choses et puis surtout, on vous a aussi fait une vidéo. Voilà, c'est Marie-Sophie, notre chef de service maison qui s'y est collé pour vous montrer toutes les améliorations côté moteur, interface, accessoires, bris, montée en température. Bref, la totale. si vous alliez vous battre pour avoir ce cuiseur multifonction, c'est le moment. C'est peut-être déjà trop tard. Je le vois déjà au double, voire triple de son prix sur le bon coin. C'est sur ces belles images de robots cuiseurs et de Marie qui le gère comme une bosse que je vous laisse. On se retrouve dès demain pour un épisode encore une fois un peu spécial puisque depuis chez moi, croisez les doigts pour que je reste négatif d'ici le deuxième TDS 7 jours. On se retrouve très vite. Allez, des bises. Je fais jingle moi-même. Voilà, hop, ciao. Sous-titrage ST' 501 ...